On m'a demandé de poursuivre ma vidéo pour comment créer un site internet et de faire une vidéo beaucoup plus longue. Et bien ici, ça va être le cas. Coucou tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui, nous allons parler de Wix pour créer un site internet gratuitement. Je vous ai déjà sorti des vidéos. Et donc ici, on se retrouve pour une longue vidéo, comme j'ai dit. Donc, petite bouteille d'eau, petit café à côté de moi. Vous pouvez prendre des petites boissons, etc. Parce que je vais parler au début de plein de petites choses qui sont relativement importantes. Parce qu'il n'y a pas que Wix, il y a aussi d'autres solutions. Voir carrément développer son site internet. Mais ici, on choisit vraiment la facilité. Donc, si tu es vraiment intéressé pour certaines parties, dans la description de la vidéo, je vais essayer de répartir. Comme un peu avec des chapitres, puisqu'elle va durer environ une quarantaine de minutes. On se retrouve sur l'ordinateur. Donc, je me retrouve dans ma petite connexion sur le site Wix.com. Où je me suis connecté avec mon compte Facebook. C'est quelque chose aussi que je ne recommande pas forcément. Et de directement créer un compte avec une adresse mail. Et de ne pas utiliser de cookie ou de vlog depuis un compte Facebook. Alors, ici, on est donc sur la plateforme avec mes applications. A gauche, on a donc un petit peu le petit visuel de ce que je vous avais créé auparavant. Donc, Christo Lyonnais. Et comme on peut voir, déjà, il y a le domaine, votre forfait et boîte e-mail. Donc, boîte e-mail n'est pas connecté. Votre forfait gratuit, puisqu'ici, je n'ai pas activé de licence payante ou autre. Donc, j'ai vraiment laissé la version gratuite. Et puis, dans le domaine, on peut remarquer déjà premièrement, c'est gratuit. Puisque le nom de domaine, on peut voir dedans, c'est marqué Wix Sites. C'est-à-dire qu'on n'a pas genre cristolyonnais.com. On a vraiment cristolyonnais.wixsite.com. Arrobas, là, je crois qu'ils ont remis cristolyonnais. Donc, c'est beaucoup moins joli. Et donc, forcément, quand on va avoir quelque chose de gratuit, il y a toujours des petits inconvénients à droite, à gauche. Alors, je pense que c'était important, puisque ça va être une assez longue vidéo. Et en même temps, de prendre mon temps de parler de plusieurs choses à la fois. Je ne vais peut-être pas avoir toujours raison. Ou peut-être que je vais oublier certaines choses. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Lorsque j'ai sorti mes vidéos à propos de Wix, j'ai vu dans la barre des commentaires, que ce soit des critiques ou des remarques. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Alors, voilà. Il y a plusieurs solutions. Soit, premièrement, tu es toi en informatique. Et tu vas te dire, bon, moi, j'ai développé mon propre site internet. Je vais m'acheter un petit serveur. Et comme ça, je peux l'héberger, etc. Là, il n'y a pas de souci. Ça ne coûte pas très cher. Bon, pourquoi pas ? Et c'est sûr que, par contre, ici, ça va te prendre beaucoup de temps. Donc, imagine si tu as un business à côté, que ce soit des produits que tu aimerais vendre ou autre chose. Excusez-moi, je n'ai pas mis off mon téléphone. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, soit tu vas vraiment avoir le temps de pouvoir développer ton site internet. Soit tu es vraiment dans l'optique de te faire beaucoup, beaucoup d'argent ou autre. Et que forcément, il va falloir trouver d'autres alternatives. Comme, par exemple, payer des développeurs pour faire ton site internet. Donc là, c'est environ 800 euros, 1000 euros pour avoir un joli petit site. Après, ça dépend de ce que tu manges. Ça peut monter beaucoup plus haut. Ça coûte assez cher. Ou alors, tu as trouvé d'autres solutions, que ce soit de créer un blog, un forum. Donc ça, je trouve que c'est moins joli. Ou alors, de carrément créer son site internet avec Wix. Et il y a sans doute aussi d'autres sites internet qui te permettent de créer tout ça facilement. Parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de développement. Il n'y a pas d'HTML, il n'y a pas de CSS, même si c'est relativement simple. On n'y touche pas vraiment. Là, on est vraiment avec des, on va dire, un visu très simple, avec des icônes. J'ai augmenté le texte, je vais me mettre en gras, etc. De toute façon, je vous en ai parlé. Mais c'est vraiment pour vous faire un petit rappel à ça. que je sais très bien qu'ici, on est vraiment, vraiment dans une structure très simplifiée. Je vais juste, hop, mettre en silencieux mon smartphone. Et qu'en même temps, vu que c'est gratuit, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on va voir plusieurs choses. L'ASO qui veut dire Search Engine Optimization. Si vous voulez, ça c'est très important. C'est bien beau d'avoir un joli site internet. Mais si vous ne faites pas en sorte que lorsque des gens vont taper des mots-clés et qu'ils ne vont pas tomber sur votre site, ça ne sert pas à grand chose. En fait, le plus dur, c'est premièrement vraiment que certains moteurs de recherche de Google vont comprendre déjà que ton site est intéressant. Déjà qu'il soit fluide, léger, donc qu'il n'y ait pas trop de choses. Et qu'en plus de ça, qu'ils commencent à avoir des visites. Et si tu veux, pour te faire très simple, là où il y aura le plus de visites, ça c'est un peu le SEO, c'est ta page d'accueil. Ta page de contact, par exemple, ça ne sera pas celle qui fera le plus de vues. Voilà, un petit exemple tout bête. Par exemple, si je prends l'exemple quand on a une chaîne YouTube. Le titre, les tags, la description, et bien tout ça, c'est extrêmement important pour le référencement. J'ai sorti une vidéo, Scooter dans mon lit. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui ont mis ça aussi, comme titre. Donc tu tapes Scooter dans mon lit ou Scooter lit sur YouTube, je pense que tu t'es censé tomber sur ma vidéo. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est le référencement et c'est très important. Donc même des fois, que ce soit des titres, etc. Alors, en HTML, par exemple, on a plusieurs types de titres. On a, par exemple, H1, H2, etc. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est l'importance qu'on va attacher au titre. Si vous voulez, la page d'accueil, quand on a un gros titre, on va le voir normalement, ils vont le marquer H1, H2, H3. H1, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc c'est vraiment là où il faut jouer aussi au niveau des mots-clés, et bien dans le titre de la page d'accueil, etc. Bon, je ne vais pas trop me répéter, mais c'est très important. J'essaie vraiment de vous donner un petit peu des petites informations, des choses que j'ai pu apprendre. Comme ça, quoi. Ça fait plaisir. Donc, nous avons le Wix Restaurant. D'ailleurs, que je n'ai pas encore regardé, donc ça peut être intéressant de regarder. Le Wix Store apparaît sur Google. On en a déjà vu. E-mail marketing. Wix Engage. Domaine et e-mail. Facture. Contact. E-mail automatique. Rôle et permission. Et ça et ça. Il y a quelque chose d'autre juste avant. Vu qu'ici, Wix, ce n'est pas une entreprise française. Pour faire très simple, si tu vas développer ton business, fais bien gaffe. Alors moi, je ne suis pas un pro dans ça. Mais si tu vas faire ta boutique de vêtements sur ce site ou sur d'autres sites internet. Attention, ça comprend plein d'autres sites. Les règles ne sont pas partout. Enfin, ne sont pas les mêmes partout. En France, c'est assez réglementé. Alors que là-bas, c'est moins réglementé. Donc, faire très attention. Et bien tout déclarer. Bien faire tout ça. Parce que si un jour, ça tombe dessus, ça fait très mal. Donc, on va voir. On va d'abord cliquer sur gérer. Normalement, je vais rester sur la même page. Mais on va retrouver le site que j'ai créé. Et si possible, pouvoir faire des petites modifications en direct. Ma connexion n'est pas terrible du tout. Puisque j'utilise une petite box. Parce que je n'ai pas encore reçu la box chez moi. Nom du site, Christo Leunay. Adresse du site. Donc, on a même deux fois Christo Leunay. Le site est bien publié. Donc, il est bien en ligne. Je peux vous le mettre aussi dans la description. Comme ça, vous pouvez aller checker. Le forfait, comme on a vu, il est gratuit. Etc. Le certificat SSL. Info entreprise. Ça, je n'ai pas rempli. Langues et régions. Réseaux sociaux. Donnes analytiques. Etc. Etc. D'ailleurs, ça, c'est important. Les réseaux sociaux dans le SEO. Quand on veut faire forcément plus de clics. Ou amener plus de monde. On a déjà le noyau. Ça peut être le site internet. Et autour, on va aussi établir les réseaux sociaux. Ou apparaître dans des forums. Ou sur d'autres sites internet. J'en ai déjà parlé de ça. On arrive sur l'un des templates que j'ai pris. Des templates, ce sont déjà des sites qui ont été développés. Et on a juste à modifier certaines choses. C'est un peu comme si tu prenais le logiciel d'ailleurs que je recommande qui s'appelle HTT Track. Qui permet d'aspirer des sites internet. Et ça permet aussi de s'entraîner un petit peu. Puisqu'on peut visualiser déjà des sites internet qui existent. Et voir un peu déjà comment ils l'ont fait. Et puis voir un peu comment c'est codé. Entre guillemets. Donc ici, sur cette page, c'est plutôt intéressant. Donc on connaît toutes ces fonctionnalités. Publier, aperçu, sauvegarder. Aperçu, ça va être aussi sur une autre plateforme. Non, c'est ici. Excusez-moi, changer de vue d'éditeur. C'est pouvoir voir son site internet via un smartphone. Donc je fais des petits récapitulatifs. Donc on voit mon site. Donc forcément, tout ça c'est strictement rien à voir. Puisque c'est un template. Et qu'il va falloir modifier très rapidement. On peut voir ici mon contact. Donc ça aussi c'est important. Je double clique. En fait, c'est hyper simple. Vous allez voir. Donc là, Christo du 69. Orgmail.com Moi, je déconseille vraiment de mettre son numéro de téléphone. Après, voilà. Ça, je vais le monter pour que ce soit un petit peu à la même hauteur. Ça, on est un peu plus bas. Donc là, on a aussi dans les paramètres le thème. Paragraphe 1, la police. OK. Taille de la police aussi. On peut le mettre en gras, en italique. Le souligner. Mettre de la couleur. Donc ici, c'est ce qu'on va vouloir faire. On va vouloir le mettre en blanc. Je sélectionne. Et je le mets en blanc. Voilà. En fait, là, on est vraiment sur une interface hyper simple. On va avoir plein de choses. Alors ça, normalement, c'est pour... On appelle ça un lien hypertexte. Pour ajouter un lien, il s'est de sélectionner moins de texte. OK. Effet. On peut donner de l'effet. Enfin bref. C'est très complet. Franchement, c'est hyper complet. Donc, on va laisser comme ça. Les horaires, blablabla. OK. Pourquoi pas. Je vais monter. Donc ça, il faut le laisser. Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit bug tout bête. Donc, au niveau de ma page, après ça, ce n'est peut-être pas forcément le plus joli. Le bouton menu. Je peux le laisser là. J'avais laissé comme ça. Ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus joli. Après, franchement, ça ne demande pas beaucoup de compétences, on va dire, pour pouvoir faire un site comme ça. Donc là, je clique sur le menu. Forcément. On accueille parfum, actualité, à propos, boutique. Je vais pouvoir aussi ajouter certaines choses. Donc, que ce soit bouton, boîte, forme, vidéo, boutique. Donc, ça, ça vous avait vraiment plu quand j'ai sorti la vidéo à propos de la boutique. Donc, moi, je vais revenir. J'ai un peu de l'arrière-plan. Parce que des glaces et tout, ça n'a strictement rien à voir. Après, on peut vraiment laisser, par exemple, je peux voir. Je vais mettre YouTube thème. On va aller dans images. On va choper une grosse image. Je vais mettre YouTube. Voilà, on va mettre YouTube. Attends, j'aimerais bien voir certaines choses. Vu que moi, on va dire, ça va être mon site internet. Enfin, je n'en ai pas vraiment besoin d'un. Enfin, ça ne m'attache pas trop parce qu'il faut l'actualiser. C'est beaucoup de travail. Je n'ai pas forcément le temps de mettre autant de travail sur un site. Alors, ok. Donc, forcément, Google Images, c'est très important. Enfin, en tout cas, je trouve. Parce qu'on va pouvoir vraiment importer aussi des autres images. Et puis, il y a d'autres logiciels. Il y a Paint.net qui est hyper bien. Alors, je vais juste regarder au niveau des dimensions. Prendre quelque chose de plutôt potable. Là, on est en 1000. Donc, on va dire que ça va. Ça devrait peut-être aller. Alors, ça ne fera peut-être pas super joli. Mais, ça devrait aller. Alors, attends. Donc, je donne mes images. On va se retrouver sur une plateforme où, comme je vous l'ai déjà dit, on retrouve plein d'images et tout. Donc, maintenant, je vais me dire, ok, cool. Je vais apporter mon image YouTube. Et pour pouvoir le mettre en background, en fond. Donc, terminé. Ok. Modifier arrière-plan. Voilà. Ok, super. Ce n'est pas non plus hyper joli. Parce que j'ai une image là. Et donc, en appuyant sur la touche supprimer, je supprime. Ok, super. Même ça, je peux supprimer, tu vois. Et après, créer tous mes autres trucs. Parce qu'en fait, c'est hyper laid. Je crois, je vais même supprimer une page. Je vais même supprimer une page. Ici. Modifier arrière-plan de la page. Ok. Ça s'est mis à jour. Parce qu'il y a la première image. Ok, d'accord. Un matin, par exemple, imagine, Christo Lunet, je peux le monter. Je peux me dire, ok, cool. Et donc là, je vais monter la taille de la police. Après, la police en elle-même. On va laisser comme ça. Ouais. C'est un peu spécial, là. Pourquoi j'ai un truc blanc, les gens ? Attends. Alors. Design. Je vais mettre ça en blanc. Donc, on peut bien entendu modifier le menu. Peut-être plus comme ça. J'enlève le texte. Moi, je l'aurais plus mis en blanc, je pense. Et je l'aurais plus mis aussi. Enfin, je préfère, moi, honnêtement. Que ce soit en gras. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, par exemple, là, on a l'accueil. Je peux mettre mes vidéos. À propos, pourquoi pas, boutique. Imagine si je vais vendre des digers, des choses comme ça. C'est quelque chose que, même honnêtement, je ne pense jamais faire sur ma chaîne YouTube. Après, on a tous nos valeurs qui sont complètement différentes l'un à l'autre des YouTubers. Mais pour moi, enfin, je l'estime que je me débrouille tout seul. Pas besoin de vendre des t-shirts, des je ne sais pas quoi. Donc, je n'aime pas trop. Imagine mes vidéos. On peut mettre discussion. Petite plateforme où on peut parler. Donc, je vais ajouter la page. Et voilà. Et puis, si je vais faire un aperçu, en fait, imagine... Voilà, ça, c'est les autres pages que je n'ai pas encore touchées. Et là, par exemple, on se retrouve Crystal Lina et tout. Après, on peut demander à un graphiste de faire des modifs. Et le but, ce serait peut-être de tomber sur ma vidéo, une de mes vidéos là au centre. Et de faire ce genre de choses, en fait. Donc, ouais, en fait, en soi, moi, dès que je vais avoir... Il faut avoir du temps. Donc, ici, on est vraiment dans une solution. On ne va pas payer des développeurs à faire le site. Là, il faut vraiment prendre beaucoup de temps. Même une vidéo de 40 minutes pour faire son site. C'est chaud. Après, il faut avoir les idées aussi. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Là, je vais revenir à l'éditeur. Par exemple, ici, l'idée, c'est... Si j'ai une chaîne YouTube, c'est de faire une vidéo présentation de ma chaîne YouTube. Et de la mettre en avant aussi sur mon site Internet. Puisque ça peut accueillir de nouveaux visiteurs. Bon, là, le problème, c'est que... C'est que je n'ai pas de vidéo qui, en fait, finalement, qui présente ma chaîne YouTube. C'est... Voilà, je fais mes vidéos et les gens, ils comprennent que c'est sur la technologie. Alors, imagine, bah, tiens, par exemple, celui-ci, présentation de mon projet. Un joli site Internet, d'ailleurs. Ah, il n'a pas été fait sur Wix. Là, par exemple, je vais aller dans ajouter. Je vais vouloir ajouter une vidéo. On peut faire aussi les réseaux sociaux. Une vidéo. Forcément YouTube. Et imagine, hop. En fait, non, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Changer la vidéo. Forcément, l'URL n'est pas le bon. Enfin, je pense. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est l'URL. Mettre à jour, lecteur automatique. C'est-à-dire, dès qu'on arrive sur le site Internet, en fait, il va démarrer directement la vidéo. C'est bien, mais à la fois, ce n'est pas bien, en fait. Ça dépend. Ça dépend de comment je pense. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans un moment des commentaires de ça. Mais ça dépend de certaines choses, en fait. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez important. C'est les PNG. C'est des images qui sont déjà découpées. Ça permet déjà de moins se casser la tête. Si on va vouloir mettre ça sur son site, d'avoir déjà des images qui sont déjà découpées. Et normalement, YouTube, il y en a des assez mignonnes, je trouve. Tu vois, par exemple, comme celle-ci. Bon, elles n'auront pas grand-chose à faire, je pense, dans mon... On va voir. On va tester. Donc là, je vais mettre là. Là, maintenant, je vais dire, ok, cool. Ajoute-moi... Ajoute-moi une petite image. Donc, j'ai téléchargé une image en PNG. Et donc là, hop, nickel. Là, je vais ajouter à la page. On va voir. Ok. Bon, avec le fond, ce n'est pas beau. Bon, là, ce n'est pas stylé. Il faudrait un autre fond, puis ça n'a pas vraiment de rapport avec le truc. Puis, vu qu'ici, on est sur la page d'accueil, pour modifier les autres pages, par exemple, la discussion, ou même l'actualité, ou à propos. À propos, c'est une page relativement simple, qui devrait même rester toujours un peu la même. Juste après, à remodifier. À remodifier le background et tout. Alors, bon, ma page d'accueil, ce n'est pas trop ça. Enfin, je vais mettre en aperçu, c'est plus simple. Pour pouvoir slalomer. Mais, ma page d'accueil, voilà. C'est déjà peut-être un peu plus joli qu'avant. Non, peut-être pas. Enfin, c'est même hyper méga simple. Il y a des choses à faire. Donc là, en fait, on va voir d'autres choses maintenant. D'autres fonctionnalités. Juste avant tout, bête, on regarde vite fait la... La vue mobile. Sur vue mobile, c'est assez sympa. Enfin, c'est relativement très, très simple. Et surtout, le bouton menu qui... Après, il faut tout remodifier en bas, là. Mais, non, ça va. Franchement, la vue mobile, j'aime bien. Donc là, si je clique dessus, normalement, je tombe sur le... Ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est vachement simplifié. Ok, super. Nickel. Ça, c'est cool. Par contre, on peut voir que mon image PNG, là, elle ne sert strictement à rien. Il faut la supprimer. Donc, puis... Ici, j'appuie sur... Sur sauvegarder. Donc, il va me donner l'URL du site. Ok. Malheureusement, on n'a pas notre propre nom de domaine. Donc, voilà. Je vais publier. Je vais terminer. Je peux bien sûr aller checker mon site. On va sur le Wix Store. Ça va prendre un petit peu de temps, vu l'état de ma connexion. Bienvenue dans votre boutique. Commençons à configurer votre boutique. Connecter un moyen de paiement. Connecter un mode de paiement pour que vos clients puissent régler leur panier. Donc, moi, je préfère par PayPal. Toujours sympa. Même si, attention, PayPal prend une commission. Ça, c'est fait. Donc, livraison et taxes. C'est ici, je vous en avais parlé. C'est hyper important. Donc, moi, ce que je conseille pour quand tu commences, c'est peut-être bien domestique, donc en France. Donc là, la TBR n'a pas été ajoutée. Tu peux mettre un tarif fixe au niveau de la livraison. En fonction du poids, en fonction... Ouais, ça, c'est normal. Ok, ça, c'est cool. Ah ouais, c'est vachement complet. C'est vachement complet, mais heureusement, il le faut. Donc, en fonction du poids, forcément, ça change. Et ça, j'ai bien l'expérience avec la poste. Ça devient hyper cher. Et même en fonction aussi de la taille. Il devrait faire. Parce que si tu as quelque chose, je crois, de plus de 1 mètre de longueur, c'est beaucoup plus cher. Même si le poids, même si ce n'est pas très lourd. C'est parce que c'est large. Et ça prend de la place. C'est volumineux. Et ça, il faut faire gaffe aussi. Et ça, je ne crois pas qu'ils l'ont... Je ne pense pas qu'ils l'ont placé. Ils l'ont mis en fonction du... Ouais, ils ne l'ont pas placé, ça, par exemple. Donc, on a toutes ces modifications. Ok. Taxe. Aucune taxe. Même TVA pour toute la région. Par exemple, je suis auto-entrepreneur. Ah, mais auto-entrepreneur, non. Il n'y a pas de... Je suis un peu perdu dans ce genre de truc. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire des choses et bien être enseigné. Parce que ça, c'est ce genre de choses que je ne sais pas du tout. Parce que c'est auto-entrepreneur, on n'a pas les mêmes trucs, les mêmes codes ou je ne sais pas trop quoi. On a, je crois, c'est 25% au total, mais ça comprend 23% de cotisation sociale et 2% d'impôt ou quelque chose comme ça. Nous avons date de la commande, commande d'article digital, commande envoyée, commande prête à être récupérée. C'est même très complet dans le week-store. Donc, nous venons de recevoir votre commande. Merci. Viens pour télécharger. Waouh ! Aperçu. Donc, on va voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Nom de la boutique. Nous venons d'en recevoir votre commande. Merci. Les articles commandés seront bientôt envoyés. A bientôt. Ok. Donc, ça, en fait, c'est... Je vous ai montré ça auparavant, mais pas tout le week-store. Donc, ça, on n'a pas vu. On ne l'a pas vu. Et c'est super bien fait. Je ne savais pas que c'était aussi complet à ce point-là. Donc, là, avec les exemples d'articles, 100 dollars, 200 dollars, total de 300 dollars, livraison et les taxes. Attention, bien mettre les taxes. Donc, moi, il faut que je regarde parce qu'au temps d'entrepreneur, c'est particulier. Bon, il y a toujours des taxes, des impôts, mais je crois qu'il y a quelque chose comme sur le devis ou la facture qui fait en sorte que ce n'est pas pris sur le devis, mais c'est pris sur le chiffre d'affaires. Enfin, c'est super compliqué en France. On s'y perd un peu, mais ça, franchement, ça, c'est super à l'expliquer. Donc, le nom de la boutique, commande articles digitales, puisque c'est complètement différent. Donc, ça charge. Voici le lien pour télécharger vos articles digitaux. Télécharger, télécharger, 100 dollars. Ok, super. Ah ouais, on a le prix aussi. Ok, super. Donc, après, la commande prête à être récupérée juste après celle-ci. Votre commande a été envoyée, est en cours d'acheminement. Ok, en fait, on a toutes les étapes. Super. C'est notification par mail. Termes et conditions. Ajoutez les termes et conditions de votre boutique. Confidentialité. Politique, remboursement, annulation. Nous contacter. Adresse e-mail chrystalenep en collaboration avec gmail.com Téléphone, adresse, blablablam, bam, bam, bam. Ok. Créez vos propres conditions aussi, c'est possible. Là, c'est hyper complet. Alors, ça, c'est des choses, franchement, que je voulais vous montrer aujourd'hui avec rapidement, vous montrer un petit peu pour un histoire d'améliorer un peu le site, même si ça n'a pas été trop, trop le cas. Ça, j'ai un peu de mal sur ce genre de visu, mais ça vous a vraiment, vraiment intéressé de pouvoir vous montrer tout ça. En plus, là, il est en train de pleuvoir, donc on l'entend vachement bien. Mais c'est assez surprenant. Donc là, imagine, je fais ok, super. Nous sommes à la dernière étape. Toujours envoyer lorsque la commande est traitée, donc ça, c'est très bien. Après, je pense qu'il faut que je remplisse toutes les cases. Il y a quelque chose d'autre de très intéressant, comme des sortes d'articles qui vous expliquent comment créer un site e-commerce, donc le guide pour débutants, boutique en ligne, les 5 types de promotions qui marchent, 10 conseils pour réussir vos photos de produits. Et c'est très important, même histoire des photos, parce que ça, je l'ai beaucoup remarqué quand j'ai fait mon business Le Bon Coin, qu'en fonction de là où tu vas prendre tes photos, s'il y a beaucoup de lumière, enfin, on va voir comment ils vont expliquer. Mais ça, c'est des choses ultra importantes, puisque tu vas pouvoir accélérer tes ventes. Et bien, par exemple, ici, voilà, lumière forte, lumière faible. On va juste lire rapidement. 10 conseils pour réussir vos photos de produits. Vous avez pris la décision de vous lancer dans le commerce en ligne. Vous maîtrisez l'outil Wix avec aisance. Vos articles sont prêts à être expédiés. Il ne vous reste plus qu'à les mettre en valeur sur vos étalages virtuels pour rafler la mise. Seulement, voilà, la photographie de produit n'est pas votre tasse de thé. Débloquer un budget pour embaucher un photographe professionnel n'est pas à l'ordre du jour. Ça coûte très cher, mais en même temps, c'est très bien fait. Un photographe fait très bien son job, mais c'est vrai que ça a un énorme coût. Pas d'inquiétude, il existe quelques astuces élémentaires qui vous permettront d'offrir vos produits un shooting d'exception. Et là, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça super cool. Enfin, parce que c'est vraiment mis à disposition, on va dire, gratuitement. Et la lumière fluide. Donc, utiliser la lumière naturelle au maximum. De manière générale, les photos prises de jour donnent de bien résultats. En outre, il est important de prendre en compte non seulement la quantité de lumière, mais également la diffusion de l'éclairage dans le cadre, etc. Ombre et lumière. Les ombres seront plus prononcées si la taille de la source lumineuse est inférieure à celle de l'objet vers laquelle elle s'oriente. À l'inverse, si la source est dominante. Les ombres se répartiront avec plus de subtilité sur la surface du produit. C'est un produit très intéressant. Donc là, ça continue avec une petite photo lumière forte, lumière faible. Donc, c'est beaucoup plus agréable ici, à mon avis, de faire une lumière faible parce que tu n'as pas l'ombre derrière. Après, ça dépend comment eux, ils vont le voir. Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Ce tuto-là, il devrait vous combler, trouver l'angle idéal. Alors, c'est vrai que même ça, ce genre de petit outil là, ces petits talons ou même le fond vert, moi j'en ai un. Alors, le fond vert, il faut vraiment un excellent éclairage parce que moi, là, par exemple, j'ai des spots lumineux. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas forcément très dérangeant. Il faut aussi un très bon appareil photo pour le fond vert. Alors qu'ici, on a vraiment un fond blanc et ça peut être très joli à prendre des photos comme ça d'un produit. Donc, c'est un petit investissement mais c'est des choses que je recommande déjà. Enfin, il faut vraiment que le site soit limite parfait. Trouvez l'angle idéal, personne ne connaît vos produits mieux que vous. Cela signifie que vous êtes le plus qualifié pour trouver les angles qui permettront de le présenter sous son meilleur jour. Tentez différentes positions, jouez avec le zoom et découvrez quelle est l'image qui lui conférera l'éclat optimal. Faites des tests et décidez de l'histoire visuelle que vous souhaitez projeter à travers votre produit. Donc, ouais, c'est super intéressant. Utilisez un trépied et un timer. Ouais, ça c'est vrai. C'est beaucoup plus agréable. Et puis surtout, un bon appareil photo. D'ailleurs, pas besoin d'en acheter, on peut en louer. Prendre en location, c'est moins cher pour une journée et puis prendre toutes les photos. Très important aussi, prendre des vidéos et mettre un lien YouTube ou autre. Mais les réseaux sociaux et puis surtout YouTube, c'est très important parce que les vidéos, ça permet de vraiment bien présenter le produit. Par exemple, là, je vais avoir le drone là. Ça permet déjà d'avoir, on va dire, une meilleure vue et je peux vous le montrer en 360. Alors qu'une photo, c'est bien sympa, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte vraiment de la taille. Alors que là, par exemple, tu vois le drone, tu vois qu'il est plutôt grand, mais qu'il a l'air assez fin. Ça se voit déjà au niveau, déjà la taille de mes doigts qui sont plutôt fins. Et enfin, plutôt fins. Et on voit que le drone est assez fin, surtout le haut. Mais voilà, c'est super important. Par exemple, là, on va voir avec un micro. Le micro en lui-même, hop, il est comme ça. Donc, alors, j'ai enlevé ça, ça ne sert strictement à rien. Mais enfin, c'est vraiment des choses qui sont très importantes, que ce soit des photos et surtout des vidéos, les gens. Donc, il ne faut vraiment pas oublier les vidéos. C'est très important. Place à ses côtés un objet familier. Par exemple, si votre produit est poupée miniature, accompagnez-la sur l'image d'un crayon à papier standard. Vos futurs clients seront ainsi en mesure d'apprécier les dimensions réelles de votre article. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Que ce soit par des photos, de montrer des choses à côté pour voir à peu près la dimension. Et que ce soit par des vidéos aussi où carrément tu montes le produit et il ne faut pas avoir peur devant la caméra. Mais voilà. Les chaussures. Exposez la variété. Si votre produit existe en différentes couleurs, ne vous contentez pas de présenter blablabla. On connaît très bien. Il y a plusieurs produits. On en présente tous les produits. Enfin, on présente plutôt tous les produits de toutes les couleurs. Comme ça, ça permet déjà... Tu vois, moi, tu présentes vraiment un super beau produit. Imagine, tu présentes ce produit-là, mais tu prends une photo que en rose. Bah, c'est logique. Les gens, ils ne vont peut-être pas forcément s'y intéresser. Ils vont le voir rose. Ils vont dire, le drone est sympa, mais je ne vais pas l'acheter. Il est rose. Alors que si tu en montres plein, deux ou trois, on va dire trois, un rose ou un vert, un noir et un blanc, bah déjà, tu vas attirer beaucoup plus de monde. Parce que tu en as qui vont peut-être plus aimer le blanc, le noir ou le rose ou le vert. Enfin, de toute façon, ça, on le voit de nos jours tous les... Enfin, tous les jours, ouais. Que ce soit, par exemple, pour le drone DJI Spark, que ce soit pour des voitures. On va toujours l'exposer ou le commercialiser sous différentes couleurs. Parce que tu sais très bien que même si tu le mets blanc, il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer blanc. Après, je n'ai pas fait de la com ou du marketing, mais ça apparaît aussi quelque part logique. Mais il faut y penser. Il faut y penser parce que c'est des choses des fois bêtes qu'on oublie. Gardez tout en mémoire. Besoin d'une photo détaillée. Faites appel à la fleur. La plupart des appareils présentent une jolie icône de tulipe miniature qui permet d'activer la fonction macro. On utilise cet effet afin de capturer un objet de petite taille pour lequel les détails importent comme un bijou ou encore évidemment une fleur. Cela permet de réduire la profondeur de champ et d'offrir une perspective différente à l'image. Cela, c'est vrai. Cela peut être stylé. D'ailleurs, il y a des objectifs pour smartphone. On peut même prendre des photos avec son smartphone. Cela peut être très joli. Il y a des jolis petits objectifs qui ne sont pas très chers. que je vous ai déjà présentés, que ce soit des objectifs picster ou holoclip, par exemple, que je risque de vous présenter dans pas longtemps. Pour prendre des photos sous différents angles, c'est cool. Et puis surtout, même si c'est très près, comme on peut le voir là, c'est un joli petit effet, je trouve. Prendre la photo, blablabla. Vous pouvez regarder tout cela. Mais moi, franchement, je valide ce genre de choses. Et je trouve cela super cool que même sur le site, tu as un forum ou un blog. Je pense qu'ils l'ont plus nommé blog, mais qui permet d'avoir toutes ces infos. Franchement, c'est cool. Et si avant l'apparition d'Internet, autrement dit au Moyen-Âge, comment les petites entreprises faisaient-elles des promotions ? Donc, ils vont parler de tout cela. Promotion, le bon de réduction, quel que soit le prix de sa commande, votre client économisera un montant fixé à l'avance grâce à ce coupon. Cette technique a pour avantage d'être extrêmement facile d'utilisation de votre côté. Vous pouvez chiffrer précisément ce que vous coûtera cette promotion. Alors, tout cela, même, il y a aussi l'histoire où il n'y a par exemple que 100 produits disponibles. Cela, cela va être du marketing et de la com, de ce que j'ai pu comprendre. Je n'y avais jamais vraiment pensé, mais par exemple, si on dit, je ne sais pas moi, le micro, il n'y en a que 100 disponibles et qu'il faut vite l'acheter parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, cela va te forcer à consommer alors que peut-être que tu n'en avais pas vraiment besoin ou que tu n'allais peut-être pas l'acheter. Mais vu que tu t'es dit, cela m'intéresse et que s'il n'y en a que 100 en vente, il faut vite que j'aille l'acheter avant que les autres personnes. En fait, c'est psychologique, c'est genre des trucs, moi, je ne suis pas forcément trop dans ce délire-là, mais c'est vrai qu'on se rend compte quand on prend du recul et quand on regarde comment les marques vont agir, vont travailler, tu te dis, ah oui, mais en fait, cela, tu le vois quasiment tous les jours. On voit les petits trucs tout simples, mais derrière, des fois, tu n'y penses pas quand tu regardes des choses en disant, oui, il n'y en a que 100 disponibles, etc. Donc, cela te force vraiment à l'achat. Et ici, le bon de réduction, c'est plus des trucs aussi psychologiques. On va dire, oui, il y a 5 euros de moins, 10 euros de moins, mais les entreprises ne sont pas des philanthropes. Ils savent très bien qu'ils vont faire du BNF et que, voilà. Après, le bon de réduction, pour eux, ce n'est pas forcément là où ils vont faire plus de marge, mais ils vont s'en faire quand même un petit peu. Les soldes, la livraison offerte, alors ça, c'est très important parce qu'avec mon petit business, surtout sur le bon coin et à l'époque aussi un petit peu sur eBay, la livraison offerte, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont dire. Vous savez où 60% des internautes abandonnent leur panier d'achat si les frais de livraison sont trop élevés. Maintenant que vous savez ça, je suis sûr que vous ne pourrez plus jamais laisser un panier abandonné à son propre sort. Et ça, c'est très embêtant si tu as beaucoup de paniers qui commencent à se remplir et tu vois que tu n'as personne derrière qui va acheter le produit. En recevant gratuitement vos produits, vos visiteurs seront plus disposés à finaliser leur achat. En vous agissant donc sérieusement à d'offrir si vos finances le permettent, les frais d'expédition, ce type de promotion va sans aucun doute vous permettre d'augmenter votre taux de conversation et à la fois même quitte à augmenter légèrement le produit. Et si la livraison est gratuite en France Métropolitaine par exemple et d'autres endroits, ça peut être super bon même si le prix est un peu plus élevé. La personne psychologiquement, elle va voir que la livraison est gratuite. C'est un peu comme sur eBay, souvent les gens mettent la livraison gratuite mais ils vont augmenter forcément le prix du produit. Sauf que toi dans ta tête, tu te dis, ouais c'est cool en fait, c'est juste ça le prix et en plus la livraison est gratuite. Alors que pas vraiment, puisque c'est compris dans le produit. Il y a vraiment des tas de trucs vicieux. Il faudrait que j'apprenne tout ça aussi, tout ce genre de délire marketing. La vente par lot aussi, forcément. Vous adorez les cadeaux, devinez quoi ? Vos clients aussi, encouragez-les donc à acheter plus en leur proposant une vente par lot. Du type, une paire de baskets, acheter une crème pour les hémorroïdes, excusez-moi, offertes. Cette technique incite vos visiteurs à dépenser plus d'argent que ce qui était prévu initialement. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi quand on va au supermarché ou ce genre de choses. On te dit, tu en achètes deux, c'est souvent deux et tu as la troisième offerte. Parce que de base, on en acheté un, après tu diras, attends si j'en achète deux, la troisième est offerte, ok j'en achète deux. Bon, en même temps, si tu vas, quoi qu'il en soit, consommer ces produits-là, je trouve que ce n'est pas un problème d'en acheter deux et finalement d'en avoir une gratuite. Mais ça te force toujours, ils savent que tu vas consommer, mais ils veulent que tu consommes plus. Forcément, on est dans un monde de consommateurs. Faites de la publicité en ligne. Alors, c'est vrai que ça, je le vois de plus en plus. Et j'ai l'impression que Facebook, vous me dites ce que vous en pensez dans un bar des commentaires, mais Facebook pour moi, c'est vraiment la plateforme, j'ai l'impression, où la publicité internet fonctionne très bien. Une règle dedans, un client satisfait est un client fidèle. Pour faire plaisir à vos visiteurs, ne ratez donc pas une occasion de faire des promotions. Donc là, ils parlent d'une autre manière, ou en gros, je pense que c'est plus par mail. Sol estival, et hivernal, Saint-Valentin, tout est bon dans le coupon. Gardez un œil rivé sur votre calendrier pour exploiter toutes les occasions de casser les prix. Vous êtes désormais un expert de l'e-commerce grâce à votre stratégie marketing optimisée sur toute l'année. Entre guillemets, là ils en rajoutent un petit peu. Pour cela, n'hésitez pas à faire de la publicité en ligne et diffuser largement l'information. Utilisez donc Wix Shoutout, peut-être que j'en parlerai, pour créer de superbes newsletters. Par ailleurs, partagez toutes vos actualités sur les réseaux sociaux. De plus, avec Wix, vous avez la possibilité d'ajouter des rubans aux produits de votre boutique en ligne. Ainsi, personne n'en pourra y acheter. Et j'aimerais bien voir comment c'est fait, ne dites à personne 15 euros de réduction sur l'ensemble de la boutique. Toujours utiliser un petit peu d'humour et tout, et mettre bien le chiffre, bien en gros, avec un petit code promo généré automatiquement. Du 23 novembre 2016 au 31 décembre 2016. Avec une petite date qui va te forcer à aller consommer. Et après, en plus de ça, tu vas aller sur le site et tu vas dire, attends, mais si j'achète ça, je peux aussi avoir ça. Enfin bref, tu vas beaucoup plus consommer. Et tout ça, franchement, c'est des petites techniques que je trouve très intéressantes. On peut le voir aussi ici avec une autre technique, je pense qu'ils vont parler. Préparer le trérain, définissez votre identité de votre marque. Donc là, c'est plus, on va dire, une sorte de brainstorming où tu vas te poser des questions et tu vas dire, bon, ok, comment je vais procéder ? Donc avant de commencer, avant de passer à l'action, il faut que ce soit bien, tout bien fait. Définissez votre identité de votre marque, délimitez votre marché, imaginez votre structure, préparez vos textes, collectez vos médias, faites les choix graphiques appropriés. Donc partie du bon pied, deux pages, blablabla, blablabla, enfin en tout cas, je vous laisse lire aussi ça. Et c'est très intéressant, enrichissant et en plus de ça, c'est donc mis à disposition. N'hésitez pas à aller checker en tout cas sur le site et de tester par vous-même, que ce soit aussi dans le week store. Mais attention, il faut bien faire attention à tout ça, que ce soit au niveau des procédures, il y a des règles en France. Sinon, c'est vachement simple, c'est hyper simplifié, enfin je suis assez surpris en tout cas par le résultat. Je suis assez content d'ailleurs. En fait, c'était vraiment un gros résumé de ce qu'on a fait dans l'ensemble avec un petit peu de SEO, voire un petit peu le site internet. Ils n'ont pas trop modifié, comment modifier et aussi voir le site sous différentes prises de vue, que ce soit sur smartphone ou sur ordinateur. Et c'est vrai qu'ici, le week store, c'était nouveau. En tout cas, je n'avais pas vraiment regardé comme ça. Et c'est vrai que je suis assez bluffé encore de ces petites fonctionnalités, sachant qu'ils ont une application qu'ils ont développée. Enfin bref, ils ont fait plein de choses et c'est hyper complet. C'est assez surprenant pour une plateforme gratuite, même si après tu peux payer. Moi, je pense qu'après, il faut voir d'autres solutions si tu veux vraiment commencer à payer. Mais déjà, pour avoir des idées de sites internet, c'est juste nickel. Boum ! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.